A l'oral du bac de français, vous êtes amené à un moment à parler d'une oeuvre que vous avez choisie. Et si vous choisissez de parler du chapitre des coches de Montaigne, l'examinateur ensuite va vous poser certaines questions pour prolonger ce que vous avez exposé et puis pour pouvoir approfondir certains points. Les questions qu'il peut vous poser cet examinateur au sujet des coches, bien sûr elles sont nombreuses, mais il y en a un certain nombre que je souhaite aborder avec vous pour que vous ayez des éléments de réponse assez précis. Alors ce qui est probable en termes de questions, ce sont les suivantes. La première, comment la pensée de Montaigne évolue-t-elle entre des cannibales et des coches ? Donc pour rappel, des cannibales et des coches, ce sont les deux chapitres que vous avez à lire au titre des oeuvres intégrales dans le chapitre sur la littérature d'idées. Ces deux chapitres n'ont pas été écrits au même moment, ils sont distants dans le temps puisque ça c'est un chapitre qui vient du livre 1 et ici du livre 3. Donc on peut se demander si Montaigne a changé l'avis au sujet des indiens en particulier, du Nouveau Monde, quand il parle dans des coches ou dans des cannibales, enfin dans l'autre sens, des cannibales et des coches, de ce sujet. Alors des éléments de réponse à cette question. Premier élément de réponse, il n'y a pas une évolution très forte dans le sens où Montaigne continue à défendre les indiens, que ce soit dans des cannibales ou des coches. Il prend le point de vue de l'indien ou des indiens en général pour pouvoir regarder ce que cette culture a d'intéressant, certes de nouveau, mais d'ingénieux, d'habile, de positif, malgré tout ce qu'on va entendre comme histoire à l'époque sur les sacrifices humains, le cannibalisme, d'où d'ailleurs le titre des cannibales. Donc Montaigne, lui, il essaye d'avoir un regard neutre et peut-être même un peu sympathique par principe sur les indiens, mais ça c'est commun aux cannibales et aux coches. Donc son point de vue n'a pas radicalement changé. Ce qui va évoluer, c'est qu'il va utiliser d'autres termes. Dans « Des cannibales », il va se poser la question de la barbarie. Il y a notamment un texte célèbre qui traite de ce terme en particulier, savoir quelle est la barbarie des occidentaux, la barbarie des indiens. Et souvent les occidentaux disent que les indiens sont plus barbares qu'eux, et donc Montaigne essaye de voir quel est le type de barbarie, et si on peut vraiment dire que les indiens sont pires que les occidentaux sur ce plan, justement à propos du cannibalisme. Dans « Des coches », Montaigne va utiliser beaucoup moins ce terme de barbarie, et il va mettre en avant plusieurs termes. Le terme d'enfant, il dit que c'est un monde enfant, ce nouveau monde qui apparaît, avec un rapport à la nature, aux animaux, qui est plus simple, et donc ça raisonne différemment aussi pour nous aujourd'hui, ce rapport à la nature et aux animaux. Montaigne va aussi parler plutôt de sauvagerie que de barbarie, c'est-à-dire que quand il parle de sauvagerie, il fait le lien avec les fruits, les animaux sauvages, c'est-à-dire plus proches justement de leur état naturel, et d'un état naturel qu'il valorise comme étant un état d'innocence que d'autres auraient perdu parce qu'ils auraient été corrompus. On retrouvera ces réflexions chez Rousseau ensuite, mais Montaigne commence déjà à réfléchir à ce rapport entre la nature et la culture, qui sont des termes ensuite de philosophie. Donc en fait, Montaigne montre que sa pensée évolue entre des cannibales et des coches. D'une part, elle reste la même parce qu'il continue à défendre les Indiens, et d'autre part, elle évolue parce qu'il passe de la notion de barbarie à la notion de sauvagerie, qui est une définition particulière chez lui. La deuxième question qu'on peut vous poser, en quoi ce chapitre est-il humaniste ? Donc ça, c'est une question qui porte sur le mouvement littéraire auquel sont rattachés les essais en général, et donc ce chapitre en particulier. Alors, la première réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que ce chapitre est humaniste par le fait qu'il cite beaucoup d'auteurs antiques. En effet, l'humanisme, si vous avez des doutes, vous avez une vidéo sur l'humanisme, que vous pouvez réviser. L'humanisme, c'est un mouvement qui va porter, qui va valoriser la culture antique, grecque et latine, principalement. Et donc, ce chapitre des Coches commence par des éléments aussi de culture antique, et d'ailleurs, il étend un peu la réflexion de Montaigne, puisqu'il parle aussi de l'empereur de Perse. Et on retrouve aussi ces éléments dans « Des cannibales », hop, c'est là, dans l'essai numéro 1. Donc, en ce sens, c'est humaniste. Dans un autre sens, c'est aussi humaniste, parce qu'il valorise l'humain, et l'humain sous toutes ses facettes. Il s'intéresse à la diversité de l'espèce humaine, qu'elle soit dans la civilisation occidentale ou qu'elle s'exprime à travers la civilisation indienne du Mexique, du Pérou. Et puis, pour « Des cannibales », c'était plutôt pour le Brésil. Donc, le chapitre des Coches en particulier, lui aussi, est humaniste en ce sens-là. Et puis, on a un troisième sens. Le chapitre humaniste, quand on prend le terme humaniste au sens courant, au sens, aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est humaniste, c'est quelqu'un qui va défendre les valeurs humaines. Donc, il s'agit plus seulement de s'intéresser à l'être humain, mais aussi de défendre des valeurs d'humanité. Et dans le fait que Montaigne considère les Indiens à part entière, qu'ils valorisent leur culture, eh bien, en fait, il prend la défense de valeurs aussi humaines. Même si c'est parfois un peu paradoxal quand il va dire que leur cannibalisme n'est pas si grave que ça. Des fois, il y a des passages un peu provocateurs, sans doute délibérément, de la part de Montaigne. Et puis, la dernière question, ici, que je vous propose de regarder ensemble, en quoi ce chapitre s'inscrit-il dans l'écriture de l'Essèque ? L'écriture de l'Essèque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une certaine manière d'écrire dans un genre d'argumentation, qui s'appelle l'Essèque, que définit Montaigne, parce qu'il l'invente. Et le but de cette question, c'est de voir si vous connaissez cette définition de l'Essèque et si vous savez faire le lien entre cette définition et le chapitre des coches. Alors, pour la définition de l'Essèque, je vous renvoie aux vidéos sur Montaigne en général et puis sur la littérature d'idées en particulier. Mais les éléments qu'on va retenir ici pour répondre, ça va être les suivants. D'une part, l'Essèque, c'est un genre libre, c'est-à-dire que l'écriture va pouvoir se dérouler sur pas mal de pages en passant d'un sujet à un autre. Et c'est précisément ce que fait Montaigne ici, puisqu'il part du mal des transports, des voitures, parce que des coches, ça veut dire des voitures, et il va aller jusqu'au Nouveau Monde. Donc, a priori, il n'y a pas un lien évident entre les deux et pourtant, il arrive, par association d'idées, à passer d'un sujet à l'autre. Donc, il a une écriture assez libre. Et l'autre élément, c'est que pour Montaigne, l'Essèque, ça veut dire essayer ses idées, tester ses opinions, mettre à l'épreuve ses avis. Et c'est ce qu'il fait aussi dans Descoches à propos du Nouveau Monde, puisqu'il essaye d'aller au bout de son raisonnement, il essaye de voir jusqu'où il a raison dans sa manière de considérer que les Indiens sont habiles, sont ingénieux, et peuvent être pris en exemple, notamment, par exemple, dans leur constance, dans leur courage face aux tortures que leur font subir les conquistadors espagnols. Donc, vous avez ici deux pistes de réponse à cette question. Et si vous avez d'autres éléments, vous pouvez les indiquer sur aussi la postérité de l'essai et le fait que c'est un genre encore très pratiqué aujourd'hui.